Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour du The Division, tout simplement avec la mise à jour 1.0.2 qui a été déployée aujourd'hui. Et on va faire le détail de cette mise à jour avec vous. Donc je ne ferai pas le détail complet puisqu'il y a beaucoup de corrections de bugs, des bugs que même moi je n'avais jamais eu. Donc voilà, je ne vois pas vraiment l'intérêt de détailler tous les bugs, ça va faire vraiment beaucoup de blabla. On va aller directement voir ce qu'il y a de plus intéressant. Donc j'ai moi-même fait la sélection directement dans toutes les données de la mise à jour. Et je vous ai gardé ce qui pour moi était le plus important. Allez, c'est parti, on va commencer donc par le gameplay. Il faut savoir que désormais le butin remporté sur le boss de la mission expert sera plus important. C'est vrai qu'auparavant en mission expert on pouvait avoir des loot bleus sur un boss qui est vraiment plus compliqué à tuer qu'en mode difficile. Et désormais donc ce loot sera meilleur et ça vraiment c'est pas plus mal. Ajout également d'une période de recharge pour l'attaque étourdissante des tourelles statiques afin d'éviter le blocage de l'étourdissement. Donc ça c'est la correction d'un petit bug. Les PNJ nommés ne rapparaîtront plus après avoir été tués dans le monde ouvert. Donc ça c'est par exemple pour le roi de la batte. Pour ceux qui voulaient farmer les crédits phénix, et bien c'est fini maintenant vous ne pourrez plus le faire. Et je pense que c'est pas plus mal, c'était quand même un glitch, c'est clair. Donc voilà, c'est pas plus mal. Modification du talent d'armes agent talentueux, donc il ne peut désormais être appliqué que sur les shotguns, les fusils marksman et les pistolets. Pour tous les SMG, LMG et fusils d'assaut, il sera remplacé par un autre talent d'armes choisi au hasard. Cela s'applique aussi bien aux armes que vous possédez déjà, qu'à celles que vous allez looter prochainement ou acheter bien évidemment. Correction d'un exploit speedrun dans la mission relais de communication. Donc voilà, en fait, il y avait possibilité d'aller vraiment plus vite que la mission. Et du coup, voilà, ce bug a été corrigé. Corrigé d'un problème où certains PNJ en couverture basse ne réagissaient pas lorsqu'ils se faisaient tirer dessus par un joueur. Donc voilà, maintenant ils vont réagir dès qu'on va leur tirer dessus. Correction également de problèmes où les humeurs provoquaient des comportements étranges du modèle du joueur. Par exemple, disparition des armes, joueurs bloqués dans l'animation de l'humeur. Donc voilà, ça, ça a été corrigé. Corrigé, correction pardon, d'un bug où les modes et les apparences d'armes ne s'affichaient pas sur les autres joueurs dans le jeu. Donc voilà, moi j'ai ce problème-là également avec tous mes skins d'armes qui ne apparaissaient pas pour les autres. Maintenant, ça, c'est corrigé et c'est assez sympa. Et correction d'un problème où les DPS n'étaient pas calculés correctement lors de l'achat d'un nouveau mode d'armes. Donc ça, vous le voyez généralement quand vous allez par exemple à la base, vous voulez acheter un petit, je ne sais pas, une petite bouche de frein. Ça vous met toujours que votre DPS va augmenter. Finalement, vous l'achetez, vous le remplacez et vous vous rendez compte que votre DPS avait été baissé. Et bien ça, désormais, c'est fini grâce à la mise à jour 1.0.2. On va parler maintenant de la Dark Zone. Donc la Dark Zone qui a connu vraiment pas mal de changements. Vous allez voir et c'est vraiment pas mal du tout. Donc les joueurs peuvent désormais guérir des joueurs neutres dans la Dark Zone. Donc des joueurs que vous croisez, que vous ne connaissez pas, vous pourrez les guérir. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment plus sympa. Ça permet un peu plus de jouer ensemble, de faire des rencontres. Et franchement, moi, je trouve ça assez intéressant. Les joueurs peuvent maintenant effectuer des déplacements rapides vers les Checkpoints de la Dark Zone à condition de venir de l'extérieur de la Dark Zone. Donc évidemment, vous ne pourrez pas faire des déplacements rapides à l'intérieur de la Dark Zone. Donc voilà, ça c'est plutôt bien fait. Et également, les objets extraits de la Dark Zone sont maintenant correctement marqués comme objets nouveaux quand ils sont placés dans l'inventaire. C'est vrai qu'avant, ça pouvait se mélanger un petit peu, qu'on avait déjà d'autres objets dans l'inventaire. Maintenant, c'est modifié. Les joueurs tués dans la Dark Zone lâchent maintenant des munitions, des trousses de soins et des grenades. Ce butin est généré et non récupéré depuis l'inventaire des joueurs mourants. Donc ça ne sera pas enlevé de l'inventaire du joueur qui est mort. Donc ça, c'est plutôt sympa également. Les joueurs tués dans la déserte perdront moins d'argent d'expérience, notamment en rogue. Donc ça, c'est plutôt bien. On va enfin pouvoir foutre un petit peu le bordel sans se dire merde, je vais perdre mes niveaux, etc. Donc je pense que la Dark Zone va devenir vraiment très intéressante à jouer à partir d'aujourd'hui. Les récompenses d'argent et d'expérience dans la déserte pour avoir survécu en rogue ont été améliorées. Donc ça, également, c'est vrai qu'en rogue, on ne gagnait quasiment rien. Et là, je pense que ça va être assez intéressant de jouer en rogue. Donc je pense franchement, je n'ai pas encore été faire un tour. Mais à mon avis, ça va être le bordel aujourd'hui dans la déserte. Ça aide bien tout ça. Les récompenses d'argent et d'expérience dans la déserte pour avoir tué des ingents rogue ont été également améliorées. Donc c'est vrai que nous, on faisait pas mal la course Renegade. Voilà, ça permet pas mal de gagner d'expé. Et apparemment, ça a encore été amélioré. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de confrontations entre les joueurs maintenant. Et c'est plutôt pas mal. Le taux de drop des items haut de gamme des PNJ level 31 et 32 dans la Dark Zone a été augmenté. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour avoir du haut de qualité. Le taux de drop des matériaux technologiques de la division des PNJ level 32 dans la DZ a été augmenté également. Donc voilà, ça a commencé à être intéressant d'aller dans la DZ level 32. Sachant qu'à la base, il nous avait promis de gagner plus de crédit Phoenix en DZ 0.3, 0.4, 0.5 et 0.6. Et finalement, ils l'ont retiré de la mage et ils viendront l'ajouter dans la prochaine mise à jour. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de réel intérêt à part pour avoir des matériaux technologiques de la division. Mais sinon, il n'y a pas de réel intérêt à aller en DZ 0.6 encore pour le moment. Et amélioration de la quantité des items des coffres de la DZ. Donc les coffres de rang 30 renferment désormais des items de rang supérieur, donc violet. C'est vrai qu'on avait pas mal de bleu dedans. Et les coffres verrouillés ont désormais une chance d'obtenir un item haut de gamme, donc de haute qualité. En gros, c'est les coffres que vous ouvrez avec les clés de la Dark Zone. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'espère qu'on pourra avoir pas mal d'autres qualités là-dedans. Ça serait assez sympa. Le taux de drop des fonds ainsi que leur quantité sur les PNJ dans la DZ a été réduit. Donc on va gagner moins de crédit de la DZ. Donc c'est vrai qu'on en gagnait quand même pas mal pour ceux qui ont squatté la DZ. C'est vrai qu'on monte assez facilement dans les crédits. Et ça, du coup, ça a été réduit également. Et également, il y a une correction des chronos des Renegas de niveau 1 qui ne s'affiche pas correctement. Quand les joueurs Renegas subissent des dégâts infligés par un autre joueur. Vous savez, ça devait bloquer le chrono, etc. Eh bien, ça a été corrigé. Voilà, donc ça, c'était le plus important pour moi sur la Dark Zone. Je pense que maintenant, ça va devenir beaucoup plus intéressant dans le sens où, en fait, il va y avoir beaucoup plus de combats. Voilà, entre joueurs. Et ça va être vraiment plus intéressant, je pense. Et on va pouvoir faire enfin des petites affiliations, etc. pour faire des petites stratégies. Je pense que ça va être assez sympa. Au niveau de l'interface, donc, ajoute de plus d'informations sur les missions quotidiennes sur la carte. Donc ça, c'est plutôt sympa également. L'interface des tutoriels a été un peu améliorée. Donc ça, c'est pour ceux qui débutent sur le jeu. Le menu de matchmaking affiche désormais le niveau de difficulté de la mission plus clairement. Le tracker de mission de la mini-carte a été optimisé pour être plus clair pour les joueurs également. Correction d'un bug où certains attributs des équipements de haute qualité étaient coupés dans le menu de recalibrage. Et correction d'un bug où le menu de matchmaking d'une mission ne s'affichait pas correctement ou disparaissait. Et enfin, correction des missions secondaires qui s'affichaient incorrectement dans la légende de la carte. Voilà. Il faut savoir qu'ensuite, il y a eu beaucoup de corrections au niveau de l'audio, au niveau de la localisation sur la map. Il y a eu des corrections également spécifiques, donc pour le PC, pour la Xbox ou la PlayStation 4. Pour moi, c'était vraiment des correctifs qui étaient mineurs, dans le sens où c'était plus pour améliorer des petits bugs qui n'étaient pas voulus dans le jeu, dans les textures, etc. Et qui n'ont vraiment pas d'importance sur le gameplay. C'est pour ça que je ne vous les ai pas cités. Voilà. J'espère vraiment que cette mise à jour vous plaît. Moi, franchement, elle me plaît vraiment. Moi, je regrette un petit peu de ne pas avoir l'amélioration du loot de Crédit Phoenix dans la DZ04, 05, 06, la 03 également. Mais ce sera pour le prochain patch. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt les potes. Bonne journée à tous et prenez soin de vous. Tous ! Sous-titrage ST' 501